Les enseignements qu'on peut tirer de cette journée, c'est qu'elle d'abord, c'est une journée qui vient à point. Je pense que le sujet qui a été traité est également un sujet d'actualité, comme vous l'avez vu. La gouvernance sécuritaire et l'approche collaborative de la sécurité est un sujet d'actualité. C'est un sujet qui a permis à nos panélistes, mais également à tous nos intervenants, de faire un tour d'horizon. D'abord, de nos relations avec la communauté, de ce que la communauté peut nous apporter dans le cadre de la gestion commune du renseignement, de l'approche que nous devons avoir envers la communauté, de notre responsabilité vis-à-vis de notre sécurité, mais également de la manière dont la police devrait véritablement collaborer avec sa communauté. Je voudrais tout simplement affirmer ici que de tels exercices continueront. Ce sont des exercices scientifiques, académiques et opérationnels qui vont en tout cas continuer à nous guider dans notre action quotidienne, dans notre manière de faire la sécurité, dans l'offre de sécurité que nous allons donner aux populations, mais également dans la participation sécuritaire de nos populations. Nous ne sommes pas fermés. Vous verrez des intervenants qui viendront de divers secteurs, que ce soit de la société civile, des forces de défense et de sécurité, la police, la gendarmerie, la douane, les armées, tout le monde y sera, mais également d'autres acteurs qui sont des partenaires, comme les journalistes, les populations, les chefs de quartier, les imams, les religieux. Tout le monde aura à intervenir dans le cadre de ce mercredi de la police, que nous allons perpétuer, comme je l'ai dit.